A deux mois de son accouchement, la famille Fanish est en plein questionnement, et elle part à la recherche d'idées en demandant de l'aide aux internautes. Le grand jour approche pour Emily Fanish. La maman de huit enfants va bientôt accueillir un neuvième bambin dans sa tribu. Elle avait annoncé la grande nouvelle le 14 octobre dernier en compagnie de son mari, Frank Fanish. Le couple, marié depuis 12 ans, partageait alors son bonheur en compagnie des 174 000 abonnés qui la suivent dans une touchante vidéo, nous vous l'avons caché, nous l'avons nié pour vous garder la surprise jusqu'à ce jour. Un nouveau bijou arrive dans la famille Fanish et nous vous partagerons l'évolution de la grossesse. Mais à deux mois de l'accouchement, il manque un léger détail. Alerte, il n'y a pas de prénom pour le neuvième bébé Fanish. Le duo a en effet posté ce week-end une très belle photo d'eux où l'on voit Frank embrasser le ventre très rond de sa compagne, tout en poussant un petit appel à l'aide, le prénom n'a en effet pas encore été trouvé. Toujours pas de prénom pour cette future princesse. Proposez-nous vos idées. Visage romantique, visage romantique, lance-t-elle. Immédiatement, des milliers de messages lui ont été envoyés, notamment de la part de la famille Romero, qui a proposé Maëlys et Livia. D'autres internautes ont aussi suggéré Kira, Jade, Naëli, Analia, Nina ou encore Alba. Certains expliquent avoir même trouvé le prénom une fois dans la salle d'accouchement en compagnie du mari. Cet abonné suggère alors à Sana, qui signifie belle bienveillance. Un autre propose de son côté de demander aux enfants d'énoncer une lettre chacun afin de raccourcir la liste des prénoms possibles, tandis qu'un second imagine plutôt qu'Emily Fanish reprenne la première idée que le couple avait eue lors de la naissance d'Ava, la petite dernière de la famille. A l'époque, les deux parents pensaient l'appeler Evie, ce qui n'a pas manqué de percevoir des likes. Une maman zen a deux mois de l'accouchement outre cette demande étonnante, Emily Fanish a depuis donné régulièrement des nouvelles de sa grossesse. La dernière fois la plus notable, c'était en janvier dernier où elle racontait avoir été un peu inquiète suite à des vacances au Canary. Mais la maman avait alors été très vite rassurée en constatant avoir pris 500 grammes de plus, tout en se faisant confirmer par son médecin que marcher était la bonne chose à faire pour qu'elle se sente moins lourde et moins essoufflée. A lire aussi elle est vraiment héroïque, Frank Fanish, famille nombreuse, fait une très belle déclaration à sa femme Emily. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada